Cette action du Japon n'est d'aucune utilité pour l'amélioration et le développement des relations sino-japonaises, ainsi que pour la paix et la stabilité régionale. Nous en sommes profondément insatisfaits et nous avons porté plainte solennellement auprès du Japon. Les pays voisins d'Asie et la communauté internationale sont depuis longtemps vivement préoccupés par les mesures prises par le Japon dans les domaines militaires et de la sécurité. Nous lui demandons de rester fidèle à sa politique de défense nationale défensive, de suivre la voie du développement pacifique et de faire preuve de prudence dans ses discours et ses actions dans les domaines militaires et de la sécurité.